La ville de Pointe-Noire est dotée d'un conseil départemental et municipal de 85 membres, nouvellement élu au suffrage universel direct avec à sa tête, pour une première fois, une femme, Evelyne Titiel, qui va jouer également le rôle de maire de la ville pour un mandat de 5 ans. Une mandature consacrée au relèvement de nombreux défis qui se présentent au bureau exécutif du conseil. En fait, l'image que présente actuellement la ville informe clairement que la grande majorité de sa population n'a pas accès aux services urbains de base, et quand elle peut profiter de l'accès à l'eau et à l'électricité, ces services sont chers et parfois même de mauvaise qualité. En sus, un fort pourcentage de la population n'est pas en mesure de se rendre dans un grand centre hospitalier de la ville à cause de la cherté des services et des médicaments, ce qui a favorisé le développement d'un marché des médicaments périmés ou contrefaits. Madame le maire devra tenir compte du manque d'un réseau d'assainissement approprié pour lutter contre l'insalubrité qui caractérise la plupart des quartiers. Aussi, les citoyens de la ville attendent d'elle la mise en service des marchés de Ndindji et de Tchéti en construction, la réhabilitation de l'ensemble du réseau routier, l'amélioration des transports en commun, le lancement des activités liées au centenaire de la ville, couplé à la municipalisation accélérée additionnelle de Pointe-Noire, mais aussi la lutte contre le grand banditisme. Faudra-t-il rappeler que la maîtrise du foncier est la condition sine qua non pour la réussite de tout programme de développement urbain et de résorption de la pauvreté urbaine ? Tout ceci sous fond d'une politique de rigueur budgétaire dans un contexte dominé par l'impératif de construction et de modernisation des équipements. Et surtout, pour terminer, entretenir un climat de sérénité et de confiance mutuelle au sein de l'Assemblée locale, afin que les délibérations prises ne puissent servir que l'intérêt général. Car c'est pour ce but que le peuple a fait confiance aux distingués conseillers.